et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur la démo de foundry qui est disponible gratuitement pour tous sur steam directement si jamais vous voulez la tester j'avais déjà présenté le jeu lors d'une version je crois sur ichio qui était disponible mais là on est sur quelque chose quand même beaucoup plus poussé plus abouti et d'ailleurs il ya le multijoueur qui est déjà disponible si jamais voulait le tester avec quelques amis sachant qu'il s'agit d'un jeu à la satisfactorie vous allez devoir créer votre usine et automatiser un maximum les productions pour pouvoir avancer sachant qu'on part avec une planète à son état naturel avec pas mal de végétation et qu'on va finir par la transformer en vraie usine et voilà complètement la polluer et la dénaturer c'est clairement le but du jeu finalement donc c'est parti on doit suivre un petit tuto déjà alors on doit ouvrir la map ok très bien ah ouais ça permet de voir on voit les ressources ici xénophérites technom réservoir là bas ok au moins on voit un petit peu à quoi ressemble la map qui est générée aléatoirement d'ailleurs donc celle ci est pas trop mal parce que j'en avais une avec plein de montagnes du coup j'ai rechargé parce que vraiment avec les montagnes et tout c'est infâme pour commencer à jouer donc ensuite on doit équiper hop notre scanner ok on l'active bon j'avais vu que j'avais les ressources à côté mais sinon oui ça nous donne les informations les ressources sont pas très loin de notre spawn en plus donc c'est plutôt pas mal comme map et on va commencer à fermer donc on les ferme 12 par 12 ici très bien je peux fermer directement au sol aussi mais ça va moins me donner que si je farme les les minerais directement et je vais en fermer un petit peu plus que ce qui est demandé également je pense que je vais tout fermer comme ça pourrait crafter un petit peu plus de ressources que nécessaire je vais commencer à fermer les autres mais je vais continuer de fermer ça après de mon côté ce qu'en gros quand on va vouloir automatiser on pourra pas faire fermer ces ressources là de toute façon faudra les faire à la main par contre on pourra faire en sorte que nous c'est des drones je crois qu'ils vont collecter dans ce jeu que nos drones puissent collecter directement à même le sol quoi donc autant leur ouvrir le chemin pour que ce soit plus simple voilà je vais prendre juste le minimum et ensuite je vous dis je vais je vais prendre le reste de mon côté voilà parce qu'en gros une fois que j'ai fermé tout ça regardez on a déjà un smelter qui est avec le le petit pod là dans lequel on est arrivé et regardez on peut insérer donc toutes nos ressources ici ça va nous faire des petits tubes comme ça métallique et cette ressource là ça va nous faire des plaques voilà donc le temps que ça fonde et que j'en ai suffisamment moi je vais continuer je vous dis de fermer un petit peu toutes les ressources comme ça je pourrais les remettre aussi dedans ça nous en fera un petit peu d'avance ok j'ai fermé le max possible sachant que regardez il me reste encore des ressources en inventaire et on peut pas en mettre plus que 200 ici a priori à la fois en tout cas donc déjà je pense qu'on aura de quoi faire on récupère les ressources on doit ouvrir alors la petite zone de craft et on va devoir faire des blocs de construction sachant que ça va les construire 10 par 10 ok il m'en faudrait déjà trois mais je vais même doubler directement ou pas loin voilà j'en ai déjà 60 j'ai même plus que doublé ce qui était nécessaire puisque on va essayer de faire les deux spots en même temps ce que là en fait le tuto va me demander à de créer de quoi automatiser en fait sur l'une des ressources et moi je vais essayer d'automatiser bien sûr les deux alors la question c'est d'ici est ce qu'on le prend par au dessus ou en dessous ici comme ça ça peut être pas mal et à ce moment là ouais je vais faire ça je pense voilà limite je creuse là pourquoi pas pourquoi pas je vois comment je vais le faire je vais juste essayer de faire en sorte d'aplanir un petit peu le terrain ici voilà ok je pense que ce serait déjà pas trop mal comme ça en même temps ça fait récupérer de la dirt de la stone aussi si je détruis les arbres bien sûr je vais récupérer de la biomasse qui va m'être utile alors même avec les champignons et tout ça ça va m'être utile au début surtout pour tout ce qui est énergie voilà on va s'en servir comme carburant a donc ici ils en veulent 25 on va en faire déjà jusque là ok voilà j'en utilisais plus que ce que je voulais d'ailleurs je m'en rends compte ok j'ai peut-être un peu abusé je vais encore crafter ça et on va récupérer ici heureusement que j'en ai un petit peu plus que nécessaire ok donc j'en aurais encore 25 pour l'autre côté ça devrait aller donc maintenant ici on veut crafter un miner un drone miner ok donc ça ce qui est bien c'est que je peux juste cliquer ici vous voyez que j'ai pas toutes les ressources par exemple il me faut des parties de machines des composants électroniques ces trucs là je pourrais les crafter manuellement avec les ressources de base que j'ai déjà fermé avec vous mais ce qui est bien c'est que si jamais on clique là dessus ça va crafter tous les composants puis crafter la machine qu'on a demandé donc je vais en crafter deux je vous dis je vais tout doubler comme ça je vais faire je pense les deux zones en même temps on va en faire une ensemble et moi je ferai l'autre de mon côté et ça regardez on voit jusqu'où ça va farmer donc là a priori de toute manière vu qu'il faut que je craft sur la fondation il me demande je vais être obligé de le faire là donc ça va pas couvrir tout le terrain mais ce sera déjà pas mal voilà ce sera bon départ et maintenant et maintenant bien sûr il va falloir de l'énergie puisque là regardez no power donc je peux pas utiliser pour l'instant cette machine ok donc là on va le mettre juste à côté pour le moment après un mode de destruction donc ça nous permet de récupérer on récupère toutes les ressources et tout donc il n'y aura pas de soucis donc pour l'instant on va le mettre à côté sachant qu'il nous explique que toutes les machines qui sont reliées justement aux fondations en question vont être alimentées donc si là bas je fais des fondations un petit peu plus loin pour l'autre ressource le souci d'ailleurs elle est où elle est là bas pardon le souci c'est que ce sera pas forcément alimenté sauf si je fais en sorte d'avoir des fondations qui viennent jusque là bas donc à la limite je vais même revoir qu'un peu le truc moi de mon côté là on va faire un truc simple mais moi je pense que je vais mettre tout ce qui est générateur au milieu on va faire des fondations qui s'étendent de là à là bas quitte à ce qui est juste un petit filet de fonda et je vais mettre de quoi miner d'un côté et de l'autre et comme ça voilà j'aurai tous les générateurs au même endroit pour pouvoir les gérer plutôt que d'en avoir un ici un autre là bas etc et d'avoir plein de trucs indépendants ce sera plus simple je pense c'est plus propre donc ici en attendant on va mettre la biomasse que j'ai fermé auparavant et ici regardez on a des stats donc déjà ce serait bien que ça ça commence déjà comme ça on va avoir de vrais stats on voyait on a combien on a quatre drones qui vont venir miner et là regardez on a déjà des ressources qui commencent à arriver donc là j'ai juste à les récupérer maintenant j'ai plus besoin les fermer moi même donc voyons voir les stats voilà là on les voit un petit peu de temps en temps on voit que le générateur de biomasse produit 100 et on consomme les 100 directement on est vraiment à 100 sur 100 par moi ce que j'aimerais bien savoir c'est jusqu'à combien ça peut produire max output on est à 600 on est à 600 ok donc en réalité actuellement on en utilise 100 150 donc je peux mettre un seul générateur pour plusieurs mineurs envoyé ok bon je pourrais doubler aussi le nombre de de mineurs ici je pourrais remettre des machines pour que ça aille plus vite mais je vais déjà commencé comme je vous l'ai dit à faire la même chose là bas pour avoir quelque chose déjà de un petit peu automatisé pour les ressources principales et ensuite on verra pour continuer ok voilà le départ est terminé j'ai donc rajouté ici un deuxième générateur de biomasse sachant que pour le moment il n'y en a qu'un seul sur les deux qui est actif puisque j'en ai pas besoin de deux en terme de production je les ai situé au centre de mon début d'usine comme je voulais expliquer j'ai bien relié ici voyez avec les fondations parce que sinon ça ne fonctionne pas pour alimentaire encore une fois et ici j'ai mis deux fois des productions à oui bah d'ailleurs c'est full un peu le moment voilà j'ai mis deux fois les machines qui vont aller fermer avec les drones donc ça permet de doubler un petit peu la production j'ai fait la même chose là bas voyez donc on a eu huit drones de chaque côté qui travaille et du coup ça me fait quand même des bonnes ressources pour le moment une bonne production en tout cas de ressources de base et là regardez ça tourne non stop c'est vraiment du continu bon et maintenant bien sûr on va passer à l'étape suivante à savoir placer nous-mêmes les smelters alors je sais pas par contre du combien pour combien c'est je vais en placer déjà un ici et je sais pas si j'en place un deuxième ou pas on va voir je vais déjà tester on va voir comment ça marche déjà donc là maintenant les loader et convoyeur alors qu'est ce que c'est qui me demande convoyeur bon ça ok je comprends loader ah mince il faut passer par ça avant ok ok va peut-être falloir que je décale un peu le tout alors parce que non c'est pas grave regardez on va faire ça parce que j'imagine que ça il va en falloir à l'entrée et à la sortie alors ok fais moi un petit convoyeur peut-être bientôt alors regardez ouais c'est ça on va en mettre un là on va le mettre plutôt de ce côté ce qui va me permettre alors voilà ce qui va me permettre de toujours avoir accès quand même à ce panneau ici est quand même intéressant même si techniquement j'aurais plus besoin d'y aller mais ça peut être cool quand même de l'avoir ensuite on va faire le convoyeur et voilà regardez parce que si j'avais mis juste le convoyeur là regardez ça fonctionne pas très bien et donc maintenant j'imagine aussi que il va me falloir un truc comme ça pour le faire entrer dans le up en cette structure là ok ça a l'air de fonctionner on en a trois là on a trois aussi en sortie comment je choisis manage inventory bon ça c'est par rapport au mien ça c'est moi qui peut mettre directement des ressources dedans j'imagine ça c'est pour moi récupérer la ressource de sortie effectivement on est à 20 par minute en entrée en sortie c'est la même chose ok bon là je pense que je suis sur quelque chose de pas mal regardez j'ai tout élargi que ce soit à ce niveau là ou ici aussi ça va me permettre de pouvoir continuer la production voyez ici il faut mettre d'autres machines et en même temps là je vais mettre je pense la partie recherche donc là j'ai dû alimenter aussi le deuxième générateur parce qu'il ya des moments où ça up un petit peu en termes de production en termes de consommation et là on va donc placer le fameux centre de recherche que j'avais déjà crafté au préalable ok il va falloir crafter des sciences pack et donc on va vouloir rechercher l'assembleur alors déjà recherche interface normalement j'ai accès aussi dans bas non j'ai c'est ça ok assembleur j'imagine que c'est ça va commencer la recherche il me faut trois packs de sciences et packs de sciences comment je les fais ça c'est une bonne question science pack que je peux les faire sur moi mais il n'a que trois à faire donc oui je vais les faire mais ensuite l'idée ça va de les faire dans l'assembleur j'imagine ok et ensuite je pense que du coup je vais essayer de débloquer assez rapidement les splitters peut-être pour faire quelque chose de plus propre aussi à ce niveau là par contre je vais devoir élargir énormément pour pouvoir faire fondre tout comme il faut je te donne les ressources là dedans la recherche se fait faut juste un petit peu de temps et moi par conséquent je vais commencer à élargir ici parce que je vais avoir vraiment un besoin d'espace simple ça on récupère là je remets là dedans tant que j'en ai voilà tac on en recréer un petit paquet je vais vraiment avoir besoin de tout cet espace à mon avis que là logiquement pour moi je vais partir du principe ça produit à peu près 60 mais oui là on est descendu à 40 ah mais c'est parce que en fait il était full je pense et il a dû descendre parce qu'il commence à être full ok à partir du principe que c'est 60 et qu'il m'en faut 20 par par machine donc je vais le diviser en trois vraiment d'ailleurs les miners c'était pas marqué je crois dessus ça dit pas combien ça farme ça dit combien ça consomme au maximum mais encore une fois c'est au maximum donc même ça ça m'intéresse pas de savoir parce qu'en réalité c'est rare que ça consomme vraiment le max de sa consommation comme il ya un roulement avec les drones et où on y est très rarement c'est pas forcément représentatif ok donc la recherche s'est fait donc ça y est on a fini les le tuto très bien on va voir qu'est ce que je peux rechercher d'autres caractère improuvement basique infrastructures logique conteneur ça ça va m'intéresser parce que pour le moment j'ai que des conteneurs je peux faire moi même en fait mais je peux ranger manuellement dedans je peux pas mettre des convoyeurs pour mettre dedans on a un loader améliorer ok conteneurs parce qu'on a tout ce qui est splitter là dedans on voyeur à ce serait le balancer on a quoi de l'autre côté le basique l'inventory assembleur 2 science pack ah mais c'est ça il y avait le 1 déjà ici hello to split merge balance ok ça fait tout en fait ok vraiment ça fait tout ce truc là bah moi ça m'intéresserait de venir jusqu'ici donc ce qu'on va faire c'est que logiquement il est où le petit assembleur là voilà logiquement l'assembleur va nous permettre d'automatiser un petit peu tout ça donc je vais déjà en créant pour voir les ressources qui sont demandés il va très certainement falloir que je refasse un petit peu de convoyeur également le loader voilà ça devrait être pas mal alors l'assembleur en fait le problème c'est que vous savez quoi je vais le passer de manière random déjà pour voir ce que ça demande alors pour le configurer ah ouais mais il ya un truc là c'est à dire que là par contre je vais être obligé de lui faire crafter chaque étape donc il ya un assembleur qui va devoir faire par exemple ça un assembleur qui va devoir faire autre chose ah oui ça va être chiant mais voir attendez science pack ça dépend il me faut du technum rod donc les rods on les sort en direct et par contre effectivement il faut ça donc il va me falloir deux assembleurs en gros un assembleur qui va faire les machineries parts et un autre assembleur qui va récupérer ça plus les rods pour faire les sciences pack ok 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 et on n'a plus d'énergie parce que je n'ai plus de fuel là dedans ça aussi vivement qu'on passe à un autre type d'énergie parce que ça c'est très chiant à alimenter ok bon on va s'occuper de ça alors tranquillement ça c'est juste des plates on a dit on va replacer ça proprement alors bon j'ai fait le plein de carburant regardez d'ailleurs on peut pas en mettre plus que 100 par par générateur donc là on est vraiment au max à ce niveau là comme ça ça va durer un petit moment j'ai déjà commencé les préparatifs ici et surtout j'ai terminé les deux recherches qui m'intéressait à savoir le stockage voyez que j'ai déjà placé ici et ici et j'ai déjà recherché également le comment il s'appelle le balance le truc pour splitter donc regardez j'ai déjà commencé le schéma d'un côté on va continuer de toute manière ensemble en gros la sortie ici au lieu de la mettre en face j'ai un peu décalé cette sortie là on la divise en deux parce que je voulais voir comment ça a fonctionné en fait il n'y a pas grand chose à gérer c'est à dire que là on met une des deux entrées voyez il y en a deux possibles on met à une entrée et automatiquement ça va se splitter en deux autres voilà en deux sorties ici j'ai fait exactement ok voilà maintenant ça fonctionne donc un peu le même système toujours pareil on envoie tout ici tout ça ça va se créer alors il ya juste un problème là il ya juste un problème et je le comprends c'est que comme j'ai placé ça à l'avance j'ai l'impression qu'il n'a pas compris que je voulais que ce soit une sortie il ya marqué intake donc je pense qu'il voit comme une entrée et on le voit parce que encore une fois ce bloc là là je ne sais plus comment il appelle le loader encore une tic quoi il ment une tic ouais ah voilà je peux le changer moi même ok défaut une poutte pas de coûts et voyez que selon le mode que c'est eh bien il change de couleur et on le voit très clairement ici envoyé classe un petit peu dans le marron alors que là c'est pas du tout la même couleur et ça effectivement c'est pour dire qu'on ressort la ressource de l'art et là c'est pour dire que ça rentre là dedans et normalement il comprend automatiquement mais là il n'a pas l'air d'avoir compris parce que effectivement c'est un bâtiment où c'est bon là voilà c'est un bâtiment où effectivement il aurait été logique on fasse l'inverse aussi potentiellement on sait bien d'avoir la possibilité de le changer du coup bon on est bon on est bon on est bon on est bon et j'ai oublié de mettre de quoi le rentrer là et là ouais j'ai forcé du coup il n'est plus en n'est plus en par défaut voilà et là maintenant on a un stockage avec déjà toute cette ressource de base qui va se stocker ici alors normalement en termes de vitesse on devrait être bon c'est juste que là j'avais beaucoup de ressources d'avance c'est pour ça que là vraiment les convoyeurs sont pleins mais normalement c'est censé quand même se vider on est censé avoir plus de vitesse sur les convoyeurs que ce qu'on sort ici parce que là on a combien on a 20 par minute 40 60 80 100 il y en a 5 donc 5 x 20 100 et le sixième du coup 120 et normalement le convoyeur c'était 160 je crois par minute on avait dit donc en théorie on est encore dans les dans les temps donc là c'est pareil on en a six donc pareil 6 x 6 x 20 encore sur la même chose d'accord donc là j'avais tout ce système également à refaire ici mais en gros ça va être la même chose que l'autre côté j'ai plus d'espace dans l'inventaire par contre ça c'est chiant ok alors ce que je vais faire c'est que j'ai commencé à la limite le système ici lui va sortir là directement l'autre là bas ouais je peux quand même le faire comme ça regardez on va laisser la place pour les petits loader ça comme ça que ce soit à peu près identique voilà j'ai pas laissé assez d'espace si il me faudra quand même un de plus voilà il a compris auto ou pas non mais j'ai pas remis en défaut en plus on refait avoir parce que je n'ai pas remis en défaut mais d'ailleurs j'ai inversé donc là c'est une sortie on veut là ça va être une entrée l'appareil on va vouloir sortir ici ça va vouloir le décaler hop on voudra une entrée voilà donc lui normalement c'est censé déjà entrer donc là on a les rods qui vont rentrer ici donc je vais pouvoir faire directement ouais les science pack après je sais pas du combien pour combien ça va être cette histoire encore 20 ouais c'est ça en fait c'est l'entrée c'est l'entrée il en faut 20 par minute lui il en faut 16 par minute et en sortie il va m'en sortir 2 par minute ok sauf que les 16 par minute en vrai on va pas vraiment le gérer puisque ça va être par le convoyeur donc il peut largement les avoir ça sera pas le souci par contre cette machine là ça va dépendre de combien on en retire ici donc combien à quelle vitesse on les craft puisqu'en fait on va les crafter là voilà il va m'en sortir 40 par minute s'il en a 40 par minute en entrée ce qu'il aura de toute manière sans trop de soucis en théorie ok donc là j'ai juste à refaire le système ici le fameux est-ce que je peux récup' là ouais ok ah là vraiment mon inventaire ça commence à être un peu compliqué je peux pas vraiment pourquoi il veut pas d'ailleurs c'est parce qu'il y a trop de ressources je vais tout relancer il faudrait que je me fasse un petit stockage juste pour moi éventuellement j'ai un peu d'espace voyez donc si je me fais par exemple un truc en mode crate comme ça hop je me le mets là pour le moment là vous voyez je vais pouvoir déjà transférer quelques ressources parce que vraiment voilà je suis full pour pas grand chose j'ai envie de dire ok donc là on l'enlève ici et ici c'est ça que je voulais faire parce que j'appuie sur table sans le vouloir voilà on va remettre ça là bon bah tout cela faut que je les rebouge aussi allez je vais m'occuper de refaire tout le système qu'on a fait derrière ok on est bon donc on est bien à 60 de production par minute ici et ici ces 60 sont bien divisés par 3 ce qui nous amène à 20, 20 et 20 par minute à chaque fois donc voilà 3 fois 20 on a bien les 60 ici on advient notre sortie pareil 20 par minute à chaque fois bon là on en a beaucoup qui vont sortir du coup on a 120 plaques par minute qui sortent d'ici les convoyeurs normalement sont censés pouvoir en récupérer 160 d'ailleurs j'ai pas j'ai pas remis non plus ici pardon ça voilà donc là on peut en recevoir 160 ici on récupère ces fameuses planques ces fameuses plaques pardon sachant qu'il nous en faut 40 par minute bon là on est plus dans l'opti à la fin puisque ok je vais en ressortir 40 mais en vrai j'ai dit que j'en avais 120 donc je pourrais mettre 3 assembleurs si je le souhaitais après c'est pas mal d'avoir un petit peu de stock aussi de cette ressource donc moi ça me va très bien comme ça c'est pas non plus débile à ce niveau là et et ici on a exactement donc le même système bien sûr avec l'autre ressource sauf que à ce niveau là ce qu'on a besoin c'est ça donc il nous faut la sortie on va en sortir donc 40 j'ai dit et il m'en faut que 20 par minute donc là c'est pareil logiquement il me faudrait soit mettre un stockage tampon au milieu pour avoir un petit peu de cette ressource d'avance soit bah pareil il me faudrait un deuxième assembleur pour être totalement opti à ce niveau là mais dans notre cas je pense qu'on va arriver à la fin de la vidéo pour la démo on s'arrêtera ici donc là hop on va juste mettre l'entrée à ce niveau là et là ça y est on va enfin pouvoir dire ok maintenant je veux sortir tout ça au niveau du labo de recherche de manière à ce que voilà toutes les recherches se fassent automatiquement donc sorti ouais après il va en sortir que deux par minute donc forcément oui ça va être un petit peu long d'où l'intérêt potentiellement de les doubler etc pour que ça aille un petit peu plus vite mais déjà là on a optimisé bah toute cette partie de production pareil pour là bas derrière on a deux stockages qui sont pas loin de l'un de l'autre et qui me permettent moi si j'ai besoin de ressources voyez de venir ici et de looter directement ah et ça va il y en a pas trop en plus 1600 déjà de stocker bon forcément tout le temps que j'ai crafté là ça s'est rempli donc on a quand même des ressources qui vont stocker là effectivement et on a quand même tout ça qui se fait donc c'est plutôt pas mal après si je voulais optimiser cette partie là il faudrait vraiment que j'ai encore plus d'espace à peut-être le faire avec un un niveau on pourrait faire un étage aussi et là on serait pas mal et donc là normalement il en a produit un déjà depuis tout à l'heure ou pas il a déjà dû en produire un je l'ai pas vu passer j'aimerais bien en voir passer l'autre puis on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo sachant que en termes de recherche regardez on a beaucoup de choses qui sont verrouillées de toute manière par la démo après ce qui pourrait m'intéresser c'est effectivement avoir une autre source d'énergie plutôt que de devoir farmer à chaque fois tiens regardez le plutôt que de devoir farmer à chaque fois la biomasse mais vous voyez que déjà juste avec ah avec deux ça devient limite on est à max 600 et et ouais là on est à 600 concurrentes c'est ce qui est utilisé là j'ai l'impression qu'il m'en faudrait un troisième là finalement mais en même temps c'est logique vu que j'ai rajouté pas mal de machines entre temps mais voilà un petit peu où on en est donc franchement ça rappelle beaucoup Satisfactory c'est un peu le même type vraiment sauf que on est sur un design un petit peu différent mais voilà et franchement par rapport à la démo le jeu a bien changé quand même il a bien évolué même si c'est foncièrement la même chose qu'on va faire en début de partie bien évidemment je me souviens de la botte recherche qui était immense par contre sur la démo là ils l'ont rétréci et c'est pas plus mal et ouais non franchement le jeu est très plaisant pour ceux qui aiment bien ce type de jeu moi j'en fais partie c'est le genre de jeu satisfaisant quand l'usine elle tourne bien on a plus rien à faire en termes de ressources ça se fait tout seul donc ouais non c'est très très cool c'est bien réalisé pour le moment le multi bon j'ai pas eu l'occasion de le tester donc n'hésitez pas si jamais il y a des gens qui le testent de leur côté n'hésitez pas à me dire justement s'il est fonctionnel si vraiment il n'y a pas de bug ou quoi parce que c'est vrai que souvent les multi dans les démos ça peut avoir des petits soucis là je peux pas en parler pour le moment mais en tout cas sachez que c'est disponible et puis voilà on va s'arrêter là dessus merci à tous d'avoir suivi en tout cas et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos